Salut à tous, ravis de vous retrouver sur DirectCourse, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le quinte et plus de ce jeudi 5 mars. Il s'agira d'un handicap qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Au regard des forces en présence, je pense qu'il faut surtout se pencher sur les candidateurs situés en haut de tableau. On va commencer par le numéro 2, Orphic, un cheval confirmé à ce niveau de compétition. Le 17 décembre, sur le parcours qui nous intéresse, il devançait 5 de ses rivaux du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que le cheval vient de se classer 5e d'un quinte et plus qu'un mois. C'était dernièrement, et ce, après avoir animé la course, il s'est montré très courageux. Une confirmation est ici attendue. On lui opposera le numéro 1, New Outlook, un cheval confirmé en pareille société. Il compte déjà 2 victoires et 4 places en 10 quintes et courus. Sachez également qu'il a gagné par deux fois sur le parcours qui nous intéresse. Autant de paramètres qui lui couvoudront de logique supporter, et ce, en dépit de son top weight. Le 7, Speletaco, me semble également en mesure de bien faire. Un cheval qui a repris confiance dans les réclamés en fin d'année dernière. Et pour son retour dans l'handicap, dernièrement, il a très bien tenu sa partie. Il se classe en 4e d'un quintet Cagnois, épreuve dans laquelle il devançait notamment notre préféré, Orphic. Une confirmation est ici attendue également. Le numéro 3, Desflandres, autre cheval bien connu en pareille société. Le cheval, eh bien, me semble ici en mesure de venir embêter les chevaux précités. Puisque ce cheval, même s'il effectue une rentrée, a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Attention également au numéro 4, Tolka. Qui compte déjà une victoire et 6 places en 13 quintes et courus. Preuve de sa compétitivité en pareille société. Sachez également que le cheval retrouve le parcours de son dernier succès. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Singaporma, qui reste sur deux succès. Auparavant, courant décembre, ce cheval avait bien fait sur le parcours qui nous intéresse. Autant de succès, d'ailleurs, qui lui ont valu d'être sérieusement remonté sur l'échelle du handicapeur. Cela dit, je le pense, capable de confirmer, tout de moins pour l'obtention d'un accès site. Attention également au numéro 11. Dans ces épreuves, c'est Mister Smart. Le cheval reste sur trois podiums consécutifs, dont un obtenu sur le parcours qui nous intéresse. Dans ce lot, muni de yards pour la première fois, il faudra a priori compter avec lui. Attention également au numéro 15. A savoir Mikkel Tos. Le cheval vient de s'imposer sur la PSF Paloise. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kg par le handicapeur. En dépit de cette surcharge encourue, je le pense, capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau. Résumé chiffré pour ce qu'un thé d'Auville est. Le 2, l'As, le 7, le 3, le 4, le 5, le 11 et le 15. Concernant d'Auville toujours, dans la cinquième, on reprendra des chevaux qui viennent de s'affronter. A savoir le 502 Kunsti, le 504 Alsham et le 501 Fortunic. Respectivement affichés dans cet ordre dans le trio gagnant d'une épreuve de même facture disputée dernièrement sur la PSF Cantilienne. La distance est cette fois-ci un peu plus longue. Mais a priori, il devrait pouvoir confirmer tous les 3. 502, 4 et 1. On prend les mêmes pour un nouveau couplet. Dans la réunion 2, celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Caen. Je vous conseille dans la première le 115 Bastengage. A qui pour ses débuts sous la selle n'a pas manqué le coche. Puisque le protégé de Ludovic Daniello a gagné avec la manière et avec brio, même avec de la marge. C'était donc sur l'hippodrome de Laval. Une confirmation est ici attendue sur les programmes de Caen. Dans la cinquième, je vous conseille le 506 Berenice Fella. A qui il ne faut pas juger sur son échec des récents à Vincennes. C'est une pouliche de qualité. Il l'avait bien fait en début de carrière. A mon avis, elle ne devrait plus tarder à renouer avec le succès. Donc le 506 Berenice Fella. Que je juge en retard de gain. Dans la septième, la belle épreuve du jour. On fera confiance au 712 Sirocco Jibassé. Un cheval dur à l'effort qui vient de prouver sa bonne forme. En se classant en deuxième d'une épreuve bien composée à Caen sur Mer. Le cheval devrait pouvoir confirmer dans ce lot. On lui opposera le 715 Ramseid Uham. Le 707 Sikoussat Barbe. Ou encore le 717 Swedishman. Pourquoi ces trois chevaux ? Puisqu'ils ont formé dans cet ordre le trio gagnant de la précédente édition. Donc pour un éventuel couplet. Le 712 de position. Le 7, le 15 et le 17 dans la septième. Fabrice Trevesch. Qui entraîne l'en bord de mer en Normandie. Présente ensuite le 812 Arpège de Bullière. Sachez qu'elle sait finir vite ses courses. Le rythme soutenu devrait favoriser ses intérêts. Et une place dans le trio SE à Belcote n'est pas interdite. Même si je lui préfère toutefois le 808 Bienvenu du Gers. Qui vient de s'imposer sur les producteurs Paris-Vincennes. Certes sur tapis vert. Mais une tentative à Vincennes qui lui confère ici une chance de premier ordre. Enfin dans la neuvième. Je vous conseille le 909 Vignus du Guéron. Le cheval a été longtemps tenu écarté de la compétition. Plus de 6 mois d'absence. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Sachez également qu'il affronte un lot dans ses cordes. Puisque cette épreuve est réservée aux driveurs amateurs. Et à mon avis dans ce lot le cheval sera pieds nus. Il faut donc lui accorder une mention des plus favorables. A mon avis c'est le cheval de la course. Le 909 Vignus du Guéron. Course ciblée. Donc à quand ? La première le 115. La cinquième 506. La septième 12. Ensuite le 7, le 15 et le 17 pour des trios. La huitième 808. Attention 812 pour une cote. Et la neuvième avec le 909 en jeu gagnant placé. Concernant l'aval en Réunion 3. Un coup de coeur dans la première. Le 112 Alpha de Bassière. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Philippe Bazière dernièrement. Avant qu'il ne présente deux chevaux dimanche à Chartres. Sachez qu'il est confiant avec Alpha de Bassière. Le cheval a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. C'était le 15 février. Il l'a bien récupéré. Il fait de nouveau face à un bon engagement. Ensuite on envisage également de le mettre hors pot après cette sortie. Donc on va faire maximum pour que ça se passe bien. Et à mon avis il devrait tirer profit de ce bel engagement au plafond des gains. Le 112 Alpha de Bassière pour une confirmation. Il peut à mon avis remettre le couvert. Voilà pour les infos de ce jeudi 5 mars. Excellent jeu à tous. Bonne journée.